Orcus focus, orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. C'est la racine qu'on consomme et puis à partir de cette forme là, c'est dans trois ans qu'on commencera à en profiter. Donc il faut être patient, c'est une plante qui est, qu'il faut qu'il croisse avant puisqu'on ramasse la racine, il faut qu'elle pousse dans une terre soit légère, assez légère même. Elle peut pousser, bon le climat, ça l'indiffère parce que je l'ai vu pousser au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Elle va faire des rejets qui vont monter à 1 mètre, 1 mètre 20, qui vont ressembler à des petites acacias, c'est pas gênant si on la met sur une pelouse par exemple. On peut garder certains rejets et puis éliminer ceux qui sont trop. Si c'est une terre qui lui convient très très bien, elle va tracer très très loin, elle peut rejaillir jusqu'à 2-3 mètres autour de là où on l'a mis. Si elle est dans une terre un peu plus lourde, elle va pousser mais elle ne va pas tellement tracer. Si on a un petit jardin, on peut la limiter en la faisant pousser dans un demi-fut. La racine va tourner, la plante va tourner, elle va tracer mais en tournant. La racine se présente comme, ça ressemble à un sarment de vigne. C'est une racine qui peut être très très longue, qu'on met à sécher avant de mâchonner quand même. Il faut laver la racine, c'est mieux. Et puis après, il faut attendre qu'elle sèche et puis la manger. La racine, elle n'est jamais très très grosse, donc ça sèche assez vite. On peut l'utiliser en cuisine aussi, on peut l'utiliser dans les desserts, on peut l'utiliser en décoction, on peut l'utiliser de plein de manières. Souvent j'ai fait des décoctions pour aromatiser par exemple des pêches blanches ou des choses comme ça pour relever un peu le goût. C'était un mélange un peu détonnant, alors bon, là il y a les gens qui aiment franchement et d'autres qui détestent franchement. J'éclate la racine avec un marteau ou n'importe quoi sur une planche à couper, je l'éclate et puis je la mets à infuser comme n'importe quelle plante. Bon, on se resserre du bâton plusieurs fois quand même dans l'infusion, on ne s'en sert pas qu'une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada